Bonjour à tous, bienvenue dans le groupe d'utilisateurs francophones. Il est 17h en France, il doit être aux alentours de 11h au Québec, il est également 16h GMT. Je vais essayer de partager avec vous mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui est prévu pour aujourd'hui. C'est le cinquième épisode de notre série d'enseignements à distance pour la continuité et le suivi pédagogique, vous en avez l'habitude maintenant. Et aujourd'hui, 21 avril 2020, nous allons réaliser une leçon à distance en mode asynchrone. Si vous avez suivi notre série, vous savez qu'on varie les thèmes et donc la leçon précédente, c'était sur le mode synchrone. Et Caroline vous en parlera dans un instant. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore utilisé GoToWebinar, vous devez avoir une fenêtre comme celle qui se présente à vous ou qui y ressemble en tout cas sur le côté droit de votre écran. Dans cette fenêtre, vous voyez qu'il y a la possibilité de notamment poser des questions avec des possibilités de questions réponses qui apparaîtront de cette manière-ci. Vous voyez que vos questions apparaissent en étant affichées comme une question venant du public et notre équipe vous y répondra comme elle le fait, elle le fait d'habitude. Vous verrez la réponse apparaître en dessous. Cette fois-ci, je crois qu'on a décidé d'essayer de se répartir les questions pour essayer de répondre au très grand nombre de questions qui avaient été posées. Alors l'équipe, vous les reconnaissez ? Oui. Moi, je ne vois pas les questions, je vois juste le clavardage. Elles vont apparaître, Caroline, je pense. Ah, parfait. Quand les premières questions apparaîtront. Donc, vous connaissez l'équipe. Caroline vient de parler, donc je vais lui laisser la parole. Tu peux dire bonjour. Bonjour tout le monde. Du coup, je continue dans le sens inverse. Kevin est toujours en France. Il est enseignant en secondaire au collège. Bonjour Kevin. Bonjour tout le monde. Anne, elle, est aussi en France. Tu n'as pas changé, Anne. Tu es toujours confinée, toi. Eh oui, toujours confinée. Bonjour à toi. Et puis enfin, un peu plus au nord, Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour à toi. Depuis la Belgique, donc. Vous avez pu le remarquer sur cette présentation. Et puis moi-même, Marc Geoffroy, je suis consultant éducation pour les pays francophones et je suis basé en France. En Bretagne, exactement. Ce qui fait qu'en fait, de ma fenêtre, je peux quasiment faire un petit coucou à Caroline. Alors, pour aujourd'hui, en fait, on a donc décidé de vous faire une leçon, une leçon, moi, une présentation d'une activité qui est possible avec les élèves, soit en classe, soit à distance, qui consiste à utiliser le mode asynchrone. Cette série reste évidemment dans l'optique de ce qu'on vous a déjà présenté jusqu'à présent, c'est-à-dire que pendant cette... On profite, on va dire, de la crise actuelle du coronavirus pour vous proposer d'utiliser l'outil Smart Learning Suite Online, en bon anglais, qui se respecte. Classe Lab, on l'a intitulé comme ça et on utilise cette terminologie-là, oh pardon, j'en m'afouille, dans le groupe francophone. Vous entendrez peut-être également la suite pédagogique en ligne, Smart, comme autre terme qui est également utilisé. Et cette série n'est pas finie, puisque jeudi, jeudi 23 avril, aux mêmes horaires, donc 17h en Europe, 11h au Québec, nous avons également prévu un autre atelier, dont on vous dira plus tout à l'heure. Voilà, donc je crois que je vais passer la parole directement à Caroline qui va enchaîner du coup sur ce qui a été prévu avec vous pour aujourd'hui. C'est à toi, Caroline. OK, parfait. Donc, je vais partir mon partage d'écran, c'est bon. OK, là, moi, personnellement, Marc, je ne vois toujours pas les questions dans les onglets. Alors, écoute, je vais vérifier si tout est bien activé comme il faut. J'ai l'impression que oui. Je vais regarder s'il y en a des questions qui apparaissent. Parfait. Bon, écoutez, je vais commencer, sinon, mais… C'est juste des bonjours, essentiellement. Et puis, on nous demande si le webinaire est enregistré. Oui, il est enregistré, on peut le revoir. Donc, bonjour à tous. Voilà, je vois que les gens commencent à poser des questions, du moins à réagir dans la partie questions. Est-ce que tu vois quelque chose, Caroline ? Moi, je ne vois toujours pas l'onglet de questions. Et moi non plus. Non, je ne la vois pas non plus. Bon, alors, attendez. Bon, commence, je vais essayer de régler ça. Parfait. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on se rend compte pour voir comment créer une leçon complète sur la classe lab, mais en mode asynchrone. Alors, on avait la semaine dernière présenté, justement, les deux modes qui existent pour la classe lab. Charlotte avait présenté, jeudi dernier, le mode synchrone. Ça veut dire que vous êtes en présence de vos élèves, soit dans la classe, quand on ne sera plus en confinement, ou même en confinement, c'est de donner des rendez-vous à vos élèves. Donc, vous dites un exemple, écoutez, mardi, vous vous branchez à telle heure. Si vous êtes au microphone avec eux parce que vous utilisez une autre plateforme, ça pourrait être via Blackboard, Skype, Zoom, n'importe quelle plateforme, vous pouvez garder le rythme. Par contre, si vous donnez un rendez-vous et vous dites, bon, bien, de telle à telle heure, je vais ouvrir la classe lab, tu peux venir faire les activités, c'est super important de laisser le rythme aux élèves. Et là, à ce moment-là, les élèves vont pouvoir s'inscrire en tant qu'invités, donc pas besoin de code ou d'adresse mail. Et bon, ça peut être de façon dirigée, puis ça pourrait être de façon autonome si vous donnez le rythme à l'élève. Si vous voulez en savoir plus, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais sur notre site web, vous allez pouvoir aller regarder le webinaire du 16 avril dernier. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le mode asynchrone. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas en présence de l'enseignant, on n'est pas là en même temps que les élèves. Donc, les élèves, l'avantage, c'est qu'ils peuvent se connecter n'importe quand pour aller faire leurs activités. Par contre, le désavantage, c'est qu'ils ont besoin d'un identifiant Google et Microsoft. Et ça, je sais qu'en Europe, c'était un peu délicat parce que chaque élève n'a pas nécessairement une adresse d'associé, ce que nous, nous avons au Québec. Par contre, ce qu'on a discuté ensemble en se disant, c'est quand même assez rare que quelqu'un dans les parents n'ait pas soit une adresse Google ou Microsoft. Et je sais que Smart sont en train de travailler aussi sur le fait de, peut-être pendant la crise, de pouvoir faciliter l'entrée des activités. en mode asynchrone. Et ici, bien sûr, l'élève doit travailler de façon autonome parce que, bon, l'enseignant n'est pas là. J'ai aussi répertorié, c'était quoi l'utilité d'avoir ce mode-là en temps normal, donc parce que, tu sais, on ne passera pas notre vie confinée. Alors, dans la classe, moi, je l'utilise. Moi, je ne fais pas la classe inversée, mais si quelqu'un le fait, c'est une très bonne façon de pouvoir envoyer à vos élèves les vidéos qu'ils doivent voir avant votre cours et visiter tel ou tel site. Personnellement, je l'utilise beaucoup pour faire des révisions à la maison. Donc, je fais les activités en mode synchrone à l'école, donc sur tablette ou PC. Et après ça, j'envoie le lien à la maison, ce qui permet à l'élève de pouvoir refaire les activités, soit sur une tablette ou sur son PC. J'ai même des élèves l'année passée qui les faisaient sur le téléphone des parents lorsqu'ils étaient en route vers l'école. Et ça me permet aussi de pouvoir leur donner comme un petit travail individuel ou collectif à faire. Donc, ils peuvent aller bonifier leur travail quand ils veulent le soir. Même en équipe, deux personnes peuvent travailler en même temps sur le même document et ils peuvent aller le bonifier à des moments où ils ne sont même pas obligés d'être connectés en même temps. En temps de COVID-19, c'est certain que c'est vraiment super le mode asynchrone parce que là, on peut envoyer des leçons amusantes à nos élèves. Ça nous permet aussi de pouvoir assurer un suivi pédagogique parce que quand on leur demande un travail, soit individuel ou collectif, nous, on peut aller voir la progression de l'élève. Donc, moi, je vais les corriger. Et personnellement, ce que j'ai compté avec mes élèves, c'est que je vais les corriger au plus tard, jeudi, 16 heures. Et vendredi, j'ai mis une disponibilité. Ils peuvent venir me voir sur Via s'ils ont des questions ou s'ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ce que j'adore du mode asynchrone, c'est vraiment un clé en main. Ça fait qu'on envoie à nos élèves un lien. Mais dans ce lien-là, tout est là. Les notions, la vidéo qu'ils doivent regarder, les activités qu'ils doivent faire. On peut même leur mettre un lien vers un autre site. Alors, Caroline, juste, je te coupe un instant. Via, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que de notre côté de l'Atlantique, je ne pense pas que ce soit beaucoup utilisé. C'est un système qui permet de faire des visioconférences, enfin, qui est un peu plus élaboré que ça, parce qu'il permet de faire énormément de choses. Ça te permet donc de retrouver tes élèves, en fait, en visio. Oui, et de les avoir, oui, c'est ça. Je suis au micro, en caméra avec eux. Et voilà, ça me permet d'avoir vraiment un lien privilégié avec eux, puis de faire des activités en mode synchrone. Et puis, au passage, juste pour vous informer notre groupe, il semble qu'il ne soit pas possible de vous permettre d'afficher les questions. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Juste pour vous dire, par contre, moi, je les vois. Du coup, je vais essayer d'y répondre rapidement. Désolée. On me demande des fois, bien, pourquoi faire une leçon complète? Parce que je vais vous dire que quand on commence à utiliser soit Notebook ou la classe Lab, on a tendance à faire une activité, une tuile. Une autre activité, une autre tuile. Mais là, on se rend compte que, là, c'est quoi? Il faudrait envoyer dix liens à nos élèves. Non, ce n'est pas possible. Donc, moi, c'est vraiment le fait d'avoir dans une seule tuile dans ma classe Lab, tout, un document complet. Donc, je mets les notions, s'il y a une vidéo insérée, des activités interactives. Si je veux que mes élèves aillent visiter un autre site, je mets le lien directement dans ce document-là. Donc, on a moins de chances de perdre les élèves. D'ailleurs, c'est ça que je marque. C'est beaucoup plus facile pour eux. On partage un seul lien. Et c'est plus facile aussi pour l'enseignante d'assurer le suivi pédagogique. Parce que là, on va voir la progression des élèves dans un seul document. Alors qu'ici, vous envoyez quatre, cinq liens. Il va falloir ouvrir quatre, cinq documents pour aller vérifier ce que les élèves ont écrit. Moi, je vous dis qu'est-ce que ça comprend pour moi une leçon complète. Donc, je mets toujours une page de présentation. Je mets un petit titre qui annonce de quoi ça va parler. Je mets un rappel des notions. Souvent, je fais l'insertion d'une vidéo YouTube parce qu'on peut insérer les vidéos directement. L'élève ne va même pas sur YouTube. Il reste dans la classe Lab. Il va visionner la vidéo. Par contre, si ma vidéo vient d'un autre site, alors là, je peux tout simplement coller le lien vers cette vidéo-là. Je mets des diapos explicatives en temps de confinement. Parce que, tu sais, en temps normal, je suis dans la classe et je leur dis, ah ben là, la prochaine diapo, on va faire ci, on va faire ça. Je peux leur expliquer. Mais là, en temps de confinement, je ne suis pas nécessairement là avec eux. Donc, je mets un petit peu plus d'explications. J'ajoute des activités interactives parce que je veux garder mes élèves motivés et engagés. Vraiment, les élèves ont l'impression qu'ils ne travaillent pas. Ils ont l'impression qu'ils font juste s'amuser. En vérité, ils sont en train de faire des mathématiques et du français. D'ailleurs, j'avais un élève, je me souviendrai toujours, qui m'avait dit, parce que quand j'ai commencé la classe Lab, souvent, je faisais le lundi parce que c'est là que je voyais les nouvelles notions. Et il y a un élève qui m'avait dit à la fin de la journée, ah, moi, j'adore ça le lundi. Puis, ça m'avait étonnée. Je me dis, ah oui, pourquoi? Ils ont travaillé jamais le lundi. Donc, je m'étais dit, ah, OK, là, je vais distancer mes leçons durant la semaine pour eux. J'essaie de mettre des pages de travail individuels ou collaboratifs, mais surtout individuels, pour pouvoir vraiment faire un suivi auprès de chaque élève. Et on pourrait mettre une petite évaluation formative. Bon, là, nous, on n'a pas le droit, bien, pas qu'on n'a pas le droit de faire des évaluations formatives. Bon, nous, on nous a demandé de ne pas faire d'évaluation, mais on pourrait l'ajouter dans la leçon. Là, je vais vous donner mes astuces de prof. Alors, moi, personnellement, je suis très notebook. Donc, je fais beaucoup mes activités dans notebook. Et ensuite, je les importe dans la classe lab. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que, bon, c'est plus, il y a plus d'options dans notebook. C'est peut-être un petit peu plus facile. Malgré que c'est quand même facile de faire des leçons dans la classe lab. Je ne veux pas dire que ce n'est pas facile dans la classe lab. Mais bon, il y a plus d'options dans notebook. Et aussi, si on fait la page de présentation dans notebook, quand on l'importe dans la classe lab, notre première de couverture va être jolie, va être colorée avec le dessin, la petite image qu'on a mise. Alors que si vous la faites dans la classe lab, malheureusement, il y a comme une synchronisation qui ne se fait pas encore. Et votre tuile, elle va être blanche. Donc, après, c'est visuellement plus difficile de retrouver votre tuile sur votre mur dans votre classe lab. Et là, je vous montre ici. Et je dois vous dire que le document que je suis en train de vous parler, il est sur notre site web. Vous pourrez aller le chercher tout à l'heure. Je vous offre deux méthodes pour importer une leçon. La première, celle que j'utilise souvent, c'est directement dans notebook. Je clique sur fichier, partager, partager à l'aide d'un lien. Et là, je pense qu'il faut cliquer sur le petit crochet. Et je vous dirais que ça prend entre 5 et 10 secondes pour se téléverser dans notre classe lab. Sinon, dans la classe lab, vous cliquez sur ajouter des activités, importer une ressource. Et là, vous choisissez le fichier notebook, PowerPoint ou PDF que vous avez créé. C'est aussi facile que ça. Alors, il y a, bon, c'est justement, je parlais des deux modes de création. Moi, je vous ai dit que personnellement, le mien, c'est vraiment celui du logiciel notebook. Mais je comprends que présentement, il y en a qui n'ont pas notebook à la maison. Soit parce que vous n'avez pas votre PC d'école ou que vous n'avez pas la licence notebook. Et comme Smart offre gratuitement la classe lab le temps de la crise, bien, il y en a beaucoup qui sont directement dans la classe lab. Alors, l'avantage, c'est que c'est accessible à tous pendant le temps de la crise. C'est quand même facile et rapide de faire des leçons dans la classe lab. Ce qui est le fun, c'est que l'activité est enregistrée directement dans la classe. Et je vous dirais, même si vos élèves sont branchés, que vous vous dites, ah, j'ai vu une coquille. Si vous faites la correction, je vous dirais que c'est à la seconde près que c'est corrigé même de leur côté à eux, parce que je l'ai vérifié avec une élève qui était branchée avec moi hier. Bon, c'est certain que la classe lab, c'est un peu comme le logiciel, la version web du logiciel Smart Notebook. Donc, comme toute autre application web, c'est sûr qu'il y a un petit peu moins d'options. Et bon, moi, ce que j'aime moins, c'est qu'esthétiquement parlant, votre tuile sur votre mur va être blanche. Caroline, on a des questions sur qu'est-ce que Smart Notebook. Donc, c'est peut-être intéressant que tu fasses une petite digression là au passage. Mais en fait, Notebook, c'est le logiciel qui permet de créer les activités interactives, les jeux ou, tu sais, c'est comme monter nos leçons. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tout ça. Moi, je compare un peu Notebook et Classlab, un peu comme Notebook, c'est comme disons Word et la Classlab, c'est Word Online. Donc, c'est comme le pendant de Notebook. Donc, mais sur le web, est-ce que c'est assez clair, Marc, la façon que je l'explique ? Écoute, je vais juste préciser que le logiciel Smart Notebook, en fait, c'est le logiciel, on va dire, historique de Smart qui vient avec les tableaux blancs interactifs, les écrans numériques interactifs aujourd'hui. Et donc, c'est le logiciel qui a été développé spécifiquement pour le travail en classe. Et le Classlab dont parle Caroline, là, aujourd'hui, c'est son pendant, donc, dans le nuage, sur Internet, qui permet de faire beaucoup plus de mise en réseau avec les élèves, que ce soit dans la salle de classe ou à distance, et donc avec les élèves éventuellement à la maison. Ça te va comme ça, Caroline ? Oui, parfait. Donc, Notebook est seulement accessible à ceux qui ont la licence Smart Technologies. L'offre qui est disponible pendant le temps de la crise, c'est vraiment d'offrir la Classlab, donc la version web, gratuitement. Ce qui est quand même, je trouve, quand même très bien, parce qu'on peut faire vraiment des belles choses sur la Classlab. Si je continue du côté de Notebook, donc, c'est sûr, bon, le désavantage, c'est que c'est accessible seulement à ceux qui ont la licence Smart. Bon, facile, rapide comme la Classlab. Il faut tout simplement partager le lien. Il y a plus d'options. Et la tuile sur notre mur dans notre Classlab, elle va aller imager. Ce qui fait que visuellement parlant, elle est plus facile à repérer. Surtout quand vous allez commencer à faire beaucoup d'activités, vous allez avoir beaucoup de tuiles, c'est ça, ça va être plus facile. Les deux offrent la possibilité d'importer et de travailler à partir d'un PDF, d'un PowerPoint. J'ai mis Word, mais avant d'importer un Word, il faut d'abord l'exporter en PDF, mais c'est quand même facile, on fait fichier, exporter, PDF. Voilà, c'est tout simple que ça. Et moi, je vais vous donner, j'ai eu une demande d'un participant la semaine dernière. J'ai senti que les gens avaient comme besoin d'une base. Donc, je vous ai créé trois leçons vierges où il va vraiment avoir la page couverture, une page pour insérer une vidéo. Et là, j'ai mis quelques petites activités. Donc, ces documents-là sont vraiment modifiables. Vous pourrez faire ce que vous voudrez avec. Et j'ai aussi mis un petit document parce que Charlotte avait montré comment elle faisait ses petits fonds colorés. Puis, j'avais senti dans les questions qu'il y en a qui aimait ça. Donc, écoutez, je vous ai préparé un document que je vais aussi partager avec des pages colorées. Donc, vous pourrez partir de ces documents-là. Je vais juste aller vous montrer. Regardez ici. Là, je suis dans la classe Lab de l'équipe francophone. Ça, c'est tout à l'heure. On va aller faire une démonstration. Et regardez les pages colorées, les leçons vierges. Moi, ce que je vous suggère, c'est de les garder, de ne pas faire édition. Gardez-vous toujours la leçon vierge, mais cliquez sur les trois petits points ici. Vous faites faire une copie. Et là, voyez-vous, la leçon est en train de se copier. Bon, ça prend quelques secondes de traitement. Mais une fois que la leçon va être importée, là, vous pourrez aller modifier cette leçon-là en mode édition. Mais moi, ce que je vous suggère, c'est toujours garder votre copie vierge et toujours faire juste une copie pour aller la modifier. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment. Là, je vais revenir à la présentation. Alors là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller expérimenter une leçon en mode asynchrone. Donc, vous allez vous mettre comme un peu, comme si vous étiez des élèves. Et là, je vais vous demander d'ouvrir une deuxième fenêtre et pas un deuxième onglet. Parce que des fois, quand je suis à partage d'écran, les gens n'ont plus accès à l'onglet. Donc, il faut vraiment ouvrir une autre fenêtre pour garder celle de GoToWebinar pour voir mon partage d'écran. Donc, vous allez voir la vue du professeur. Et l'autre fenêtre va vous permettre de voir la classe là. Donc, je vais vous envoyer un lien. Ce ne sera pas long. Et vous allez voir, ça va marquer « Bienvenue aux élèves ». Vous avez juste à cliquer ici. C'est quand même assez clair. C'est marqué « Connectez-vous » pour ouvrir. Et là, ils vont vous demander... Ben, c'est ça. Là, ce matin, vous êtes en mode élève. Donc, c'est la même chose pour vos élèves. Ils vont se connecter avec un lien élève que je vais vous partager. On va vous demander... Il faut vous connecter avec un identifiant Google ou Microsoft. Attention, il y a un petit bug. Ils vont vous demander comment vous appellent vos élèves. Il faut leur dire... D'écrire leur prénom. Donc, vous écrivez votre prénom. Parce qu'au début de l'année, je me suis ramassée avec quatre Mme Caroline dans la classe. Et ça a quand même été un défi d'aller changer ça dans leur compte pour remettre leur prénom. Donc, ça, il faut le spécifier à vos élèves si vous leur envoyez un lien. Donc... Ah non, ça, c'est bon. On va revenir ici. Marc, j'ai besoin de toi. Donc, il faudrait mettre dans le clavardage le lien élève pour que les gens aillent se connecter à notre leçon ici. Sur la démonstration. Si je ne me trompe pas. Tu peux-tu l'essayer et voir si tu vas tomber sur la démonstration d'une leçon? Oui. Tout à fait. Parfait. Là, vous allez voir que... En mode... Là, vous êtes en mode asynchrone. Donc, je ne peux pas garder le rythme de la leçon. Je vous demande de ne pas tourner les diapos, s'il vous plaît. Parce que sinon, vous ne pourrez pas suivre mes explications. Donc, je vous fais confiance. Mais normalement, vous comprenez que les élèves, en mode asynchrone, ils tournent les pages à leur guise. Parce que moi, je ne suis pas là pour tourner les pages. Je vais attendre. Je vois qu'il y a trois personnes qui sont connectées. Oui. Pour ceux qui ont déjà un compte enseignant, vous pouvez juste utiliser celui-ci. Il n'y a pas de souci, normalement. Charlotte, je pense que tu dois avoir la possibilité de voir les questions. Est-ce que tu peux m'aider à répondre aussi, s'il te plaît ? Ça ne va pas les questions. Je vois que tu les partages dans le chat, en fait. Ah, d'accord. OK. Donc, quand je vois une… J'ai vu que tu avais dit que le groupe répondrait, donc j'ai vite répondu. J'essaie de rester au taquet sur le chat parce que je n'ai toujours pas l'envie de questions. Alors, attends. Normalement, je vais pouvoir réussir à te… Regarde voir si ça marche mieux comme ça. Je l'ai. OK. Impeccable. OK. continue et Caroline. Ah oui. OK. Bien, je vais attendre parce qu'il y a seulement huit personnes de connectées. On est quand même 83 participants, donc il devrait y avoir plus que… En attendant, je vois une question du public. Quelqu'un qui me demande si la classe table est payante. Oui, c'est payant. Bien, pas la classe table. C'est gratuit pour le temps du COVID-19. Sauf que si vous avez Notebook dans votre classe, parce que souvent, les gens ne sont même pas courants qu'ils ont une classe lab d'associés. Donc, pour la commission scolaire, nous, on l'a chaque année. La licence, elle est payée, je peux le dire, pour la commission scolaire des Chic-Chats. Mais je sais qu'il y a plusieurs commissions scolaires qui ont la licence Notebook. Donc, si vous avez la licence Notebook dans votre commission scolaire, vous avez une classe lab. Puis, vous allez pouvoir la garder après le COVID-19. Puis, ce qui est le fun, c'est que le numéro de votre classe reste toujours le même. Moi, c'est le même depuis, je pense, ça fait comme 3-4 ans que j'ai une classe lab. Donc, c'est ça qui est bien. Ça monte tranquillement. On est rendu à 11 participants. Et juste pour préciser également, donc, en fait, que vous soyez tous au courant, ce n'est pas qu'au Québec, c'est vraiment partout dans le monde. En fait, toutes les personnes qui ont une licence, alors de ce que nous, on appelle Smart Learning Suite, donc la suite pédagogique smart qui comporte et le logiciel Smart Notebook. C'est pour ça que Caroline parlait de Smart Notebook et le logiciel en ligne Class Lab. Donc, la licence couvre ces deux logiciels-là, le logiciel en mode cloud et le logiciel installé sur votre ordinateur. Donc, si vous avez un TBI Smart, ça, vous l'avez. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça fait partie de la licence qui est fournie avec. Alors, sachant que c'est comment une licence, c'est une souscription. Donc, en fait, chaque année, elle doit être renouvelée. Et pour ceux qui auraient testé Class Lab, le logiciel sera disponible pendant toute la crise et vraisemblablement au-delà de la crise pendant l'été. Donc, vous pourrez continuer à l'utiliser tant qu'on n'a pas activé, réactivé, on va dire, le mode payant. Là, je vois que les gens se connectent tranquillement. Je vais commencer, Marc, parce que le temps file. Écoutez, vous pouvez quand même suivre en mode, parce que je suis toujours en partage d'écran. Donc, vous pouvez voir sur GoToWebinar pour suivre. Et cette démonstration-là, on va partager après un lien enseignant. Donc, vous pourrez le télécharger dans votre classe puis aller le revisiter. Donc, comme vous voyez, au début, j'ai une tuile. Là, c'est sûr que le titre, c'est démonstration d'une leçon, mais ça pourrait être genre le groupe du nom ou vous mettez votre titre que vous voulez. Et là, je mets une petite astuce de prof. Là, si vous êtes en mode élève, n'essayez pas de tirer sur l'astuce de prof. C'est pour les profs. Donc, je ne la laisse pas libre aux élèves, mais moi, je suis en mode prof ici. Donc, je peux tirer dessus. Et quand tout à l'heure, on va vous l'envoyer en mode prof, vous pourrez tirer dessus. Alors, je prépare, comme mes astuces, c'est que je prépare la leçon dans Notebook. Je l'importe ensuite ici dans la classe Lab. Et je verrouille tout aussi avant de l'importer. Parce que dans Notebook, on peut faire tout simplement CTRL A pour tout sélectionner, CTRL K pour tout verrouiller. Alors qu'ici, il faut verrouiller un objet à la fois. Et l'avantage, c'est que j'aurai une très belle tuile pour la première de couverture lorsque je vais aller sur mon mur. Donc, je m'en vais à la tuile numéro, à la diapo numéro 2. Bon, je mets toujours aux élèves. Pas mes élèves, ils n'en ont pas vraiment besoin parce que je travaille tellement souvent avec la classe Lab. Mais peut-être, vous en aurez besoin d'une petite diapo qui explique tous les outils que les élèves peuvent utiliser. Ensuite, bon, ici, j'ai mis une activité à la diapo numéro 3 sur la nature des mots. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en tant que proche, je peux aller voir la progression des élèves. Alors, je peux même aller voir le document du professeur. Alors, moi ici, j'ai remis, bon, les notions et je l'ai mis pour que les élèves puissent tirer. Ah, je ne me souviens plus c'est quoi un déterminant. Regardez, l'élève peut tirer sur les flèches pour revoir les notions. Si on va à la diapo numéro 4, bon, là, je leur mets un petit, vu qu'on est en temps de confinement, je leur mets un petit truc. Dans le jeu suivant, tu devras nommer la nature des mots. Et là, j'ai mon astuce de prof. En mode asynchrone, je laisse des explications à mes élèves. Parce que comme je ne suis pas là pour leur dire quoi faire, bien, c'est sûr que je leur écris une petite tuile. Et là, la diapo numéro 5, ils ont le jeu « Nombre la nature des mots ». Donc, ils cliquent sur « Commencer ». Ça, ça va bien. On continue. À la diapo numéro 6, je leur ai mis une vidéo. Et comme c'était une vidéo YouTube, ils peuvent la lire directement dans la classe Lab. Donc, l'élève clique sur « Lecture », écoute la vidéo, il peut même le réécouter une deuxième fois s'il veut. Et après, je mets un petit exercice en lien avec cette vidéo-là. Donc, c'était une vidéo sur les chaînes d'accord dans le groupe du Nord. Et là, je leur dis « Bon, à la page suivante, utilise le pointeur pour placer les groupes du Nord au bon endroit. Est-ce que la chaîne est d'accord et respectée ou brisée ? Vérifie tes réponses en alignant les deux flèches. » Caroline, Oui. Est-ce que tu saurais cliquer sur tes élèves, tu vois, où il y a le petit nombre 13? Parce qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas s'ils sont connectés ou pas. Je vois Céline, Céline Cé, Diane, Katia, Lin Cé, Lynn, Marie-Christine, j'ai deux Marie-Christine, Mimi, Nassera, Pierre, Priscillia et Véro B. Mais ça se peut que je ne vois pas tout le monde et qu'il y en a plus qui sont branchés. Oui, OK. Mais les gens peuvent quand même suivre avec le partage d'écran de GoToWebinar. Puis après, je vais vous l'envoyer en mode enseignant. Donc, vous pourrez furter sur le document en mode enseignant dans votre classe lab. Mais regardez ici, j'avais une activité. Alors, je demandais à mes élèves d'utiliser le pointeur. Ils classaient si la chaîne avait été, bon, elle a été brisée. Donc, ils classaient les trucs comme ça. Puis regardez, une fois que c'est tout classé, ils sont habitués, moi, je fais souvent ça, ils tirent la flèche sur l'autre flèche pour vérifier leur réponse. J'essaie souvent de mettre des trucs pour qu'ils puissent s'autocorriger. Mais si je vais voir, je vais aller voir les élèves. Là, il n'y a personne qui a verrouillé. Peut-être quelqu'un pourrait le faire vite, vite et cliquer sur terminer. Et moi, en tant qu'enseignante, je vais voir un petit crochet vert apparaître à côté des noms de mes élèves. Mais là, je peux quand même aller voir en attendant où est rendue Céline. Donc, ah, Céline n'a pas commencé. Donc, je pourrais lui écrire un petit mot pour dire, vas-y Céline, commence ton travail. Mais si je vais voir un élève qui a commencé, je vais aller voir, ah, Diane a commencé, puis pour l'instant, ça va bien. Et quand elle va avoir terminé, regardez, je pourrais venir lui faire un petit bien comme ça pour lui dire que c'est bien, que c'est corrigé. Parce que moi, personnellement, je vais corriger mes élèves. Mais même Diane, elle-même, pourrait cliquer sur la flèche de droite et la glisser sur celle de gauche et de s'auto-corriger. Mais moi, j'aime bien, puis des fois, je vais, puis je dessine des petits dessins à mes élèves comme ça, la souris, ça, mes élèves aiment bien. On va continuer. On va aller à la diapo numéro 9. Donc, ici, c'était une, si je m'en vais à la diapo numéro 10, je demandais aux élèves d'écrire une phrase. Et là, ici, j'ai mis une astuce d'enseignant. Quand vous demandez à vos élèves d'écrire des phrases, des textes, moi, mon astuce, mes astuces plutôt, c'est que d'abord, je réécris toujours la consigne. Parce qu'une fois qu'ils sont sur cette page-là, on dirait qu'ils ne se souviennent plus. Ah, c'est quoi qu'il y avait marqué à l'autre page? Je ne me souviens plus quoi faire. Parce que je me suis rendu compte des fois, les élèves ne répondaient pas vraiment à ce que j'avais posé la page d'avant. Je leur prépare une petite zone de texte. Et là, c'est super important de ne pas verrouiller la zone de texte. Parce que sinon, l'élève ne pourra pas écrire. Mais vous pouvez verrouiller tout le reste, sauf la zone de texte. Et lui faire un petit rappel en bas de cliquer sur « Terminer » qui est situé en haut à droite pour que moi, je puisse voir « Ah, elle, elle a terminé. » Je vais aller la corriger. Mais regardez, si je clique ici, l'élève peut venir ici « Effacer ça » et il va venir écrire sa phrase. Je vais juste aller voir s'il y en a qui m'ont... Bon, je ne vois pas d'élève. Ah, tiens, Véro a verrouillé sa réponse. Donc, je pourrais très bien aller voir sa phrase. Le chat blanc boit son lait. Donc, je pourrais venir puis la corriger comme ceci. Parfait. On continue. On s'en va à la diapo numéro 11. Bon, là, c'était juste une petite... C'est toujours la même chose. La diapo d'avant, j'explique ce qui s'en vient après. Moi, je leur mets des petites consignes parce que des fois, ils ont tendance... Au début, quand je faisais des activités de classement, je mettais vérification instantanée. Là, je me suis rendu compte que mes élèves sont très futés. Ils essayaient un mot. Si ce n'était pas bien, le mot rebondissait. Fait que là, je leur dis, je ne vais plus aller deviner parce que j'ai marqué les réponses seront vérifiées à la fin seulement. Donc, une petite activité d'ordre alphabétique. Même chose pour l'ordre croissant. Je pense rapidement parce que, bon, ce n'est pas l'intérêt du webinaire de ce matin. Ah, ici, je vais vous montrer une petite astuce. Aller à la diapo numéro 15. J'avais mis à mes élèves du petit calcul mental et ça, ils aiment bien ça. C'est une astuce que je vais vous donner. J'écris la réponse et après, je barbouille avec le crayon et les autres, ils doivent utiliser les faces pour se corriger. Donc, si vous allez à la diapo numéro 16, et ça, c'est important si vous faites ce truc-là, de ne pas oublier de convertir en activité élève. Je vais vous montrer comment. Donc, ici, 100 plus 100 plus 50. Donc, l'élève dit 250, il prend les faces. Alors, moi, j'ai l'occasion de prendre la grande pour ne pas passer son temps et le regarder. Il peut s'auto-corriger en effaçant la réponse. Donc, ça, c'est vraiment mon astuce de prof. Attention, il faut verrouiller le texte mais pas le crayon. Sinon, l'élève ne pourra pas l'effacer si vous le verrouillez. Caroline, on est d'accord que les tiroirs que tu utilises sont des tiroirs que tu as préparés dans le logiciel Smart Notebook. Effectivement. Puis ça, ça pourrait faire partie d'un autre webinaire qu'on pourrait animer pour vous montrer comment faire. Moi, j'appelle ça des tirés parce que quand on les crée, on peut les mettre dans notre banque d'images. Donc, c'est tiré un, tiré deux. J'en ai plusieurs de près que je pourrais même vous partager. J'en ai déjà de près astuces de prof, astuces d'élèves, exemples. Souvent, ils sont déjà près d'avance. Voyez-vous la suite à la... Oui, Excuse-moi, c'est un bon exemple juste pour vous montrer effectivement qu'il est possible de préparer des choses pour bêtement l'utiliser dans la classe, mais qui vont être du coup réutilisables aussi dans le mode d'utilisation à distance comme on est en train de vous le montrer là, comme Caroline vous le montre actuellement. À la diapo numéro 17, c'est un très bon exemple. Moi, j'aime ça faire la révision des mots d'orthographe sur le site Magimo d'Alloprof, mais je ne veux pas que mes élèves se perdent en allant taper l'adresse d'Alloprof. Donc, regardez, je leur ai mis l'adresse complète. Même moi, je leur ai montré, ils peuvent cliquer directement sur l'image ou sur la petite terre ici, donc avec le pointeur. Voyez-vous, j'ai cliqué sur l'image Magimo, j'arrive direct. Je ne me souviens plus du code, je reviens ici. Le code est là, 6501-BAU. Donc, ils peuvent aller se connecter ici sur le site. Ils rentrent leur petit code puis voilà, ils peuvent aller jouer sur Magimo pour, voyons, réviser leurs mots d'orthographe. Donc, ça, c'est un des avantages de la classe là, de pouvoir mettre un lien vers un autre site et pas envoyer un deuxième lien à nos élèves. Donc, on risque moins de les perdre. Donc, c'est terminé pour la petite visite guidée. Je vais revenir dans le PowerPoint. Alors là, maintenant, je vais vous montrer, oui, il est déjà 11h36 puis j'aimerais ça vous laisser du temps. Je vais vous montrer vraiment très, très rapidement comment je bâtis, comment je fais pour modifier la leçon puis ce que je vais faire, je vais partir de tout à l'heure, j'étais sur la classe là puis je vais aller vous montrer la mienne. Voilà. Alors, tout à l'heure, voyez-vous, je me suis fait une copie de la leçon vierge que je vous ai partagée. Je vais tout simplement dans le mode édition. Et là, voyez-vous, je peux changer le titre. Donc, je clique tout simplement dessus puis je vais dire je vais travailler des fractions aujourd'hui. Voilà. Et là, je continue comme ça puis je vais changer et je regarde la vidéo à la page suivante. Donc, ici, je pourrais me trouver une vidéo. Donc, je clique sur l'onglet images situé en haut. Je vais me chercher une vidéo là, bien sûr, on fait semblant que j'avais déjà été chercher ma vidéo sur YouTube et que je vais coller ici le lien de la vidéo. Alors là, la vidéo va s'insérer directement. Si jamais c'était plutôt un vidéo qui sera un autre site, je vais tout simplement coller ici l'adresse de l'autre site pour que l'élève puisse cliquer dessus et s'y rendre. Et là, tout simplement, ce que vous faites, vous tournez les pages puis vous continuez. Bon, j'avais mis des super tri. Vous écrivez ici votre consigne pour le super tri. Vous allez le changer et en passant, je vous ai fait une primaire. Je vous ai mis des super tri personnalisés. Regardez. Non, je vais faire reprendre. Je fais souvent ça sans faire exprès. Suivant, suivant. Alors, je vous ai mis des super tri que j'ai créés moi-même puis il y en a que j'avais pris sur Smart Exchange. Donc, celui-là, je l'ai créé. Regardez, j'ai pris les petits monstres qui sont en hâte d'aller en vacances d'été, voilà, à la plage. Donc, je vous en ai mis quelques-uns qui ne sont pas déjà créés d'avance, qui ont été soit créés sur Smart Notebook ou c'est moi qui les ai créés avec les images des petits monstres que j'avais. Donc, et pour l'instant, seules les activités super tri permettent de personnaliser le jeu, mais je sais que Smart travaille pour que ce soit possible pour les autres jeux. Donc, écoutez, vous allez, je vais vous passer la main. On va vous donner du temps pour que vous puissiez l'expérimenter. Donc, vous pouvez partir d'une de vos leçons, un document Notebook, PDF, PowerPoint, n'importe quoi et la transformer dans la classe table. Vous pouvez créer une activité de A à Z ou partir d'une leçon vierge qu'on va vous partager. Donc, c'est ça. Pendant, je voulais juste dire pendant le temps, main sur touche et le temps de poser vos questions. On va revenir en grand groupe à 11h50 pour finaliser. Donc, n'hésitez pas à nous écrire vos questions d'ici là. Alors, Marc, moi, je vais faire pause sur mon partage d'écran. Voilà. Alors, maintenant, il faudrait mettre dans le clavardage le lien pour aller chercher les activités vierges sur notre site web. On avait sorti un lien directement. et on va vous mettre aussi, je peux même le faire moi-même, je vais vous mettre si vous voulez l'importer directement dans votre classe. Je vais vous envoyer un partage d'un lien enseignant copié. Donc, si vous cliquez sur le lien que je suis en train de mettre dans le clavardage, si vous cliquez sur ce lien-là, la leçon va se télécharger directement dans votre classe lab. vous pourrez aller la modifier comme j'ai montré. Donc là, on a dix minutes, c'est ça, Caroline, pour pouvoir travailler un peu sur un document. Ça peut être un des documents. Donc, il faut d'abord, oui, c'est ça, il faut aller soit chercher la leçon vierge soit dans notre Google Drive de notre site de partage ou encore allez-y plus rapidement avec le lien que je viens d'envoyer. Ça va se télécharger directement dans votre classe. Parfait ça, vous allez pouvoir la modifier et vous avez juste à cliquer sur finir la modification pour l'enregistrer. Bon courage, on vous donne rendez-vous dans dix minutes, donc. Il y a quelqu'un qui demande pour la leçon, les leçons vierges, c'est ça, c'est que là, moi, je n'ai pas accès aux questions, je ne peux pas partager, mais il y a peut-être quelqu'un de l'équipe qui pourrait partager un lien prof dans le chat. Ce serait plus simple parce que la personne pourrait cliquer sur son lien prof et la leçon vierge se téléverserait directement dans sa classe lab. Marc, je peux te l'envoyer, toi, je peux t'écrire, mais je ne peux pas écrire à personne d'autre, je ne peux pas écrire au public, c'est ça qui est bizarre. Oui, je t'en prie. Si tu l'écris dans le chat, ça ira, on fera les coller dans les réponses. Regarde voir si ce n'est pas possible maintenant, Caroline. Là, tu vois l'onglet à tous vient d'apparaître. Je ne l'avais pas tout à l'heure. D'accord. Donc, le lien que je viens d'envoyer, c'est celui de la leçon pirate. Je vais mettre après, je peux les mettre les trois. Celui-ci, c'est pour les monstres. Caroline, est-ce que tu saurais répéter? Donc, ici, j'ai Céline Collette qui dit je ne comprends pas comment obtenir les fiches vierges dans ma classe lab. J'ai cliqué sur le lien Google Drive, j'ai vu les images, j'ai téléchargé, mais je n'ai rien dans ma classe lab. Est-ce que tu serais très expliquée? En fait, si vous allez les chercher sur le Google Drive, je les ai mis en format notebook. Donc, il faut les ouvrir dans notebook et après ça, les emporter dans votre classe lab. Mais si vous voulez y aller plus rapidement, il faut vraiment aller avec les liens que je viens de coller. Est-ce que tu les vois, Charlotte, dans le clavardage public? j'ai mis quatre liens. Là, ce sont vraiment des liens parfaits. Donc, vous cliquez sur ces liens profs et l'activité va se télécharger direct dans votre classe lab. Mais sur le Drive, je les ai mis en format notebook pour vous permettre de pouvoir les modifier. et en format les questions viennent juste d'apparaître pour moi, donc je vais pouvoir vous aider. D'accord, merci, Caroline. Oui, juste pour préciser, effectivement, dans Google Drive, en fait, si votre administrateur de votre organisation a ajouté Smart Learning Suite, normalement, quand vous cliquez dessus, ça ouvre directement dans Smart Learning Suite. Si ce n'est pas le cas, téléchargez le document et le document qui sera téléchargé, il faudra à ce moment-là que vous l'ajoutiez dans votre classe lab directement. Il y a une petite étape supplémentaire à réaliser dans le Google Drive quand il n'est pas lié directement à Smart Learning Suite Online, à classe lab, donc. Bon, Caroline, je crois que tu vas reprendre peut-être la parole. Il est déjà 17h50. Le temps file vite. Oui, et là, je vois quelqu'un qui a mis dans le... Nathalie qui me met dans les questions, qu'elle a fait une activité asynchrone et malheureusement, à cause du bug qu'il y a, qui dit comment vous appellent vos élèves, elle s'est retrouvée comme moi avec plusieurs, probablement, Mme Nathalie. Écoutez, moi, ce que je ferais, c'est que j'enverrais un autre lien à mes élèves et je leur expliquerais cette fois-là de mettre leur prénom parce que là, il n'y a aucun moyen de savoir c'était qui, vraiment, parce que c'est ça. Ils s'appellent tous, disons, Mme Nathalie, donc, ça va être la prochaine activité, Nathalie, que tu pourras leur spécifier qu'il faut vraiment qu'ils mettent leur prénom. Caroline Nathalie, c'est ma collègue qui travaille avec moi juste souvent à l'école. Bonjour, Nathalie. Cool, tu vas pouvoir la guider, super. Là, écoutez, bon, là, je vais refaire partager mon... Là, moi, je suis perdue un petit peu. C'est ici que j'appuie. Voilà, est-ce que là, vous voyez mon écran ? Oui, on le voit, Caroline, oui. Parfait. Donc, on fait le retour en grand groupe. Là, moi, je voudrais vous partager une petite astuce de prof que j'ai découvert en fin de semaine. C'est Padlet, qui est une application web qui vous permet de répertorier des pages web. Et parce que moi, je partage des liens à mes élèves, mais là, ça ne me tentait pas de leur partager une dizaine de liens. Donc, j'ai créé des Padlet et j'ai créé... On peut faire des Padlet comme ça en colonne, mais vous pouvez créer toutes sortes de Padlet que vous voulez. Et j'ai mis les activités en français en maths. J'ai mis la trousse du ministère. Je leur ai mis des petits jeux d'évasion parce qu'ils aiment bien. J'ai mis un petit sud au cul et à côté, complètement en droite, j'ai mis des petites révisions. Donc, ce qui est le fun, c'est que mes élèves peuvent aller sur mon Padlet et sélectionner la tuile qu'ils désirent. Bon, là, vous allez dire que ce n'est pas très joli. Les tuiles sont blanches et que là, je n'ai pas encore appris comment faire pour mettre une image sur ma tuile, mais j'ai vu des Padlet super beaux avec des tuiles très colorées. Je vais m'y mettre. Donc, c'est une petite astuce. Là, pour l'instant, j'ai fait un Padlet pour mes élèves, mais je vais bientôt créer un Padlet pour mes collègues professeurs. Donc, on pourra vous partager le lien sur notre site web. Donc, vous pourrez aller sur mon Padlet, chercher des activités et les mettre dans votre Class Lab à vous. Parlant de notre fameux site web, merci à Marc qui a travaillé très fort pour le faire. Donc, c'est vraiment un site web pour les francophones qui utilisent Smart Notebook. D'dessus, vous pouvez avoir tous les webinaires précédents et surtout des documents qu'on partage. Donc, je vous ai mis ici, je suis allé un petit peu trouver d'excuser. J'ai mis ici, par exemple, j'ai mis les images des petits mots. J'ai toutes mis les images aussi de qu'est-ce que j'utilise pour pister un peu mes élèves, utiliser le pointeur, utiliser le crayon, les trucs comme ça. Dans le dossier, pas à pas, on a mis là tous les documents qu'on partage, donc les procéduriers, des trucs, comment on fait encore pour faire une leçon en synchrone, ça va être dans ce dossier-là. Et là, Marc a répertorié selon les ateliers qu'on a fait, comme là, la séance 5, c'est aujourd'hui. Donc, vous pourrez retrouver dans ce dossier-là un peu le PowerPoint que je vais vous présenter aujourd'hui, que je vais avoir épuré, les diapos qui nous concernaient, mais je vais mettre l'essentiel. Donc, le lien, je pense que c'est Marc qui va le mettre dans le clavardage si vous voulez pouvoir aller visiter notre super site web. On vous demande aussi de remplir un petit sondage parce que je trouve ça important pour avoir un petit son de cloche de comment vous trouvez nos webinaires, c'est où, vous en avez entendu parler et aussi, on a mis à la fin les petites questions parce qu'on aime bien ça partir de qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous montre. Là, j'ai bien pris en note, il y a des gens qui aimeraient ça qu'on montre comment personnaliser le super tri. J'ai pris en note, vous voulez voir comment on fait les petits trucs qu'on tire sur le côté de l'image dans notre boucle, mais peut-être que vous avez d'autres idées. Marc, tu mets le lien dans le clavardage pour que les gens puissent aller répondre au sondage, s'il te plaît. Je vous fais un petit rappel que cette semaine, jeudi le 23 avril, Anne et Kevin vont vous présenter les activités jeux télévisés qui est un genre de questionnaire super amusant. On peut jouer à deux ou même tout seul contre soi-même et relier-le. Donc, ça va être à 11 heures lors du Québec, 16 heures en Algérie, 17 heures en France et en Belgique. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Marc, je te redonne le micro. Non, non, c'est bon, je disais, je suis un tout petit peu en retard. J'avais perdu mes liens. Donc là, effectivement, vous retrouverez dans le clavardage le premier lien qui s'appelle Sondage, c'est un lien Bikli qui s'appelle Sondage Webinaire qui vous permet donc d'accéder au sondage qu'on vous propose à la suite de ce webinaire. Et puis, le lien suivant que j'ai partagé il y a juste un instant, il s'appelle Smart Utilisateur FR et c'est en fait le site que nous avons préparé avec un ensemble de ressources, comme disait Caroline, les webinaires précédents, mais aussi des documents que nous avons partagés avec vous. Voilà. Alors, j'espère que vous avez pu faire les manipulations que Caroline vous a proposées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me répondre directement. Moi, je renverrai vos questions vers notre groupe. Comme ça, vous aurez une réponse autorisée, entre guillemets, des différents enseignants du groupe avec qui je partagerai vos questions. On n'a pas encore d'adresse e-mail pour le groupe, donc, mais je vais essayer de me pencher sur la question pour que vous puissiez interroger le groupe directement pour les prochains webinaires. pour que vous puissiez vu qu'il reste trois minutes, si tu me permets, je pourrais, là, j'ai les questions, fait qu'on pourrait regarder parce que je vois, les questions ont été répondues, mais je voyais quelqu'un qui posait la question sur le padlet. Peut-être un peu. Quelqu'un qui demande si on peut avoir le lien du padlet de Caroline, mais en vérité, c'est que là, sur ce padlet-là, ce sont les activités pour l'instant pour mes élèves. Donc, si vos élèves vont sur mon padlet, ben, moi, je ne vais pas corriger les travaux de vos élèves, mais ce que je vous disais, c'est que là, j'ai fait un padlet élève, mais je pourrais très bien en faire un enseignant, donc celui-là, je pourrais vous le partager. Ce qui fait que quand vous allez cliquer sur une tuile d'un de mes padlet, c'est, ah, les fractions, moi, ça m'intéresse, vous allez cliquer dessus et là, le lien va, ils vont vous demander de vous connecter avec votre classe-là puis cette leçon-là va se télécharger dans votre classe. Et après ça, là, vous allez pouvoir partager un lien avec vos élèves et là, vous allez faire vos corrections vous-même. Voilà. Il y a Monique qui demande où sont les capsules, je pense peut-être qu'elle parle du site web. Marc, je ne sais pas si tu veux la pister. Ben, j'ai mis dans le chat, c'est le dernier lien que j'ai partagé par chat, le, donc, le lien qui permet d'accéder à notre site web et vous retrouverez, c'est les webinaires dont on parle, c'est ça? Ben, j'ai l'impression, oui, parce qu'elle demande où sont les capsules, mais... Je pense que c'est ça. Donc, effectivement, si ce sont les webinaires précédents, vous les aurez en cliquant sur le dernier lien qui est partagé. Vous arriverez sur notre site web. Ben, ce que je peux montrer, il reste une minute, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. juste pour que vous puissiez voir à quoi ressemble notre site. Vous avez donc la page d'accueil qui vous accueille avec quelques pirates, comme vous pouvez le voir, les différents épisodes qui ont été diffusés que vous voyez au travers du menu déroulant épisodes diffusés. et quand vous allez cliquer sur les épisodes, vous retomberez sur les enregistrements. Je vais prendre le dernier, par exemple. Celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez, l'enregistrement, c'était Charlotte qui avait fait la présentation. Et puis, donc, le document avec la présentation complète qui est là. Et vous avez tout un tas de petites choses, des cadeaux avec, par exemple, des utilisations en classe telles qu'on a été partagées. Il me semble que c'est Kévin qui a partagé ce qu'il faisait avec ses élèves dans une de ses sessions de travail. Marc, je te coupe deux secondes. Monique dit qu'on lui demande une demande d'accès pour le groupe. On nous demande des demandes d'autorisation. Pour rentrer sur le site web ? Oui. Bon, je vais me pencher sur la question une fois qu'on aura terminé. Il faudra recharger dans quelques minutes. Je vais regarder ça dans un instant. Et puis, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire aux prochains épisodes. Le prochain sera l'épisode 6. Vous voyez que vous avez également auquel vous pouvez accéder. L'enregistrement, vous pouvez aussi y accéder depuis la page d'accueil jeudi 23 avril. Ce sera la prochaine session. Je crois qu'on a dépassé un petit peu l'horaire. Je vous remercie énormément pour votre participation d'être venu avec nous pour cette séance. Nous espérons tous que ça vous a plu. Et puis, nous vous donnons rendez-vous dans deux jours finalement à 17h heure européenne, 11h au Canada et 16h heure GMT. Je dis ces horaires-là parce que forcément on n'est pas tous sur les mêmes flux horaires et notamment en Europe ou en Angleterre. Par exemple, des gens se connectent de l'Angleterre ou des gens qui se connectent d'Algérie ou du Maroc sont en horaire GMT. Bonne continuation, bon courage pour le confinement et puis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada